Moi je n'arrive pas à me retenir, non frère. Même Dieu lui-même sait que j'ai cette faiblesse là, non c'est pas normal. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bien aimé, j'aimerais te dire à toi qui me suis en ce moment, si l'apôtre Paul demande que tu fuis l'impudicité, c'est simplement parce que l'impudicité non seulement peut challenger ta santé, mais l'impudicité peut même challenger ta destinée. Une personne impudique est une personne qui est en contact avec la reine des eaux, avec l'esprit des eaux. Une personne qui vit dans l'adultère et en contact permanent avec la reine des eaux, avec Babylone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, faisons très attention. Pourquoi est-ce que quand la Bible parle de la prostitution, la Bible cite Babylone la Grande, la Bible cite également Jézabel, « Je vous parlerai même des caractéristiques de Jézabel lorsqu'elle vient agir contre l'Église et contre les chrétiens? » Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, il est impératif à vous qui me suivez d'arrêter la vie d'impudicité. Il est de ces gens qui ne sont pas tombés, mais qui se sont carrément étendus par terre. Lorsque tu pratiques l'impudicité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tout simplement, le diable prend une alliance avec toi. Parce que la personne avec qui tu tombes dans l'impudicité, tu ne connais pas sa vie. Peut-être que vous voyez au travail, vous voyez à l'école, mais comme tu as une gestion de libido qui est terriblement exagérée, tu t'adonnes partout, tu dis « moi je n'arrive pas à me retenir, non frère, même Dieu lui-même sait que j'ai cette faiblesse-là, non, ce n'est pas normal. » Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'une tentation vienne qui soit au-dessus de nos forces. Donc ça veut simplement dire que le fait de faillir devant une tentation, ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit, ce n'est pas la responsabilité de ta nature, c'est ta responsabilité. Ça veut dire que quelque part tu y as souscrit. Parce que le Seigneur Jésus dit « soyez prudent, soyez simple, soyez prudent, soyez prudent. » C'est quoi la prudence bien-aimée ? C'est tout faire pour ne pas tomber dans quelque chose qui peut devenir pour toi un piège, qui peut constituer pour toi un piège bien-aimé. Pour qu'est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire mes frères et même mes soeurs, la chasteté, la virginité serait donc devenue une d'enrées aussi rares même dans la vie des chrétiens. Même au milieu des chrétiens, des gens qui ont grandi dans la famille chrétienne, la virginité est devenue quelque chose d'extrêmement rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a des théories aujourd'hui qui viennent tout droit du monde des ténèbres. On va raconter aux gens que si tu n'as pas des relations sexuelles, et bien ton dos va être rempli de spermatozoïdes. On va dire à la fille, si tu ne rencontres pas un homme, le jour de ton mariage, tu ne seras pas agréable à ton mari. Bien-aimé, ce sont des théories sataniques. On va te dire que si tu sors avec des femmes mariées, ou si tu rencontres sexuellement des femmes durant leur période de menstruation, ça va augmenter l'onction sur toi. Bien-aimé, c'est une abomination, parce que le Seigneur l'a interdit, bien-aimé. Et j'en expliquerai les conséquences et les implications dans les jours qui viennent. Je ne lâcherai pas, quelqu'un me comprend. Bien-aimé, je préfère encore perdre l'onction, qu'est-ce que trouver l'onction par l'imposition des mains d'un impudit. Parce que quel est ce type d'onction qu'il est en train de me transmettre ? C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtons d'être impressionné par les résultats que nous avons. Soyons plutôt impressionné lorsque nous rencontrons un homme, une femme, qui a une vie de consécration. Et tu dois donc avoir cette vie de consécration. Bien-aimé, que des choses aujourd'hui, même quand j'en parle, mon cœur, mon cœur pleure. Vous allez voir des gens qui quittent l'Europe pour venir en Afrique, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, juste pour commettre l'impudicité en toute quiétude. Bien-aimé, mais si personne ne te voit, Dieu te voit, madame. Dieu te voit. Et il est de ces climats qui favorisent l'impudicité. Et ces climats ne sont jamais des climats divins. Ce ne peut pas être des climats dans lesquels Dieu lui-même se sent à l'aise. Non, frère, non, sœur. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est important que chacun de nous connaisse ses limites. Connaisse ses faiblesses. Afin de ne pas les exploiter négativement. Et afin de ne pas laisser le diable exploiter nos faiblesses, bien-aimé. Si tu sais que tu as des faiblesses envers le sexe opposé, établis-toi des barrières. Évite d'écrire aux sœurs, madame. Évite d'écrire aux frères après 20 heures. Si tu sais qu'à ces heures-là, il t'arrive facilement d'éprouver le dire, d'être en fornication. Fais très attention. Ma prière ce soir, c'est que toutes ces personnes qui sont tombées, que le Seigneur les rélève. C'est que toutes ces personnes qui sont tombées souscrite à cette vie d'impudicité, que le Seigneur les rélève. Et ce n'est pas pourquoi le Seigneur me demande de le dire, ma sœur, je voudrais te dire. Entretenir des relations sexuelles avec un serviteur de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Mon frère, je voudrais te dire, entretenir des relations sexuelles avec ta copine, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce que Dieu ne peut pas bénir là où vous n'êtes pas encore Marie. Dieu ne te bénira pas là où il n'y a pas une alliance qui est constatée par les hommes et par Dieu. Bien aimé, l'impudicité, c'est un péché méchant. Méchant, pourquoi ? Parce que l'impudicité a ce côté méchant d'arriver jusqu'à amener une personne polie, à devenir impolie, à cause d'une nudité vue et connue dans sa vie. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, que l'impudicité cesse de dominer ta vie.